Et bien salut tout le monde c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui C'est The Sneaky Shippie et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto trap Le trap dirt, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel où je le crée Et vous allez pouvoir voir mon petit commentaire pour mieux vous expliquer Bonne vidéo ! On se retrouve alors tout de suite pour le tuto trap Donc pour ce trap vous avez simplement besoin de tous ces petits items Donc vraiment tous ces blocs sont importants Il faut également penser à prendre une pelle et un peu de dirt Ce sera beaucoup plus efficace Vous ne pourrez pas faire le trap tout simplement si vous n'avez pas cet outil Alors commencez tout de suite à creuser une petite base Comme si vous créez la parfaite base d'une noob j'ai envie de vous dire Donc pour créer une base de noob il faut tout simplement une table de craft, un four Tout ce qu'un noob pourrait avoir besoin véritablement Ensuite la taille des blocs que je crée n'est pas importante à part ceux là Donc il faut créer un trou de 5 blocs de long C'est là que tout le trap va se jouer Mais sinon les escaliers avant ne sont juste Que purement pour miner Que pour mimer Je dirais même Comme si un noob allait dans une mine Tout simplement il descend en escalier Parce qu'il a tout son temps Le noob il faut le savoir Ensuite vous allez créer un grand trou très profond Donc ce trou très profond C'est tout simplement où vos ennemis Qui vont être trappés vont tomber Donc ça dépend sur quel serveur vous jouez Si des fois vous avez genre 2 parts de vie Donc si vous avez 40 HP Comme par exemple sur iPixel Sur les UHA iPixel Il faut créer un trou beaucoup plus profond Mais tout simplement si vous ne jouez qu'avec une seule barre de vie Je vous conseille un trou d'environ 30 blocs de profondeur C'est largement suffisant pour pouvoir avoir les kills Ensuite tout simplement il faut poser 3 barrières Avec sur chacune des barrières une Pressure Plate Donc les Pressure Plate vont empêcher les ennemis De pouvoir poser des blocs ou alors des MLG Ensuite des tables de craft Tout simplement parce que si l'ennemi survit Il faut qu'il ne puisse pas vous frapper Ou alors le plus difficilement possible Donc s'il clique droit pour parer avec son épée Il va tout simplement ouvrir une table de craft Ensuite vous posez des pancarpes Pour empêcher l'autre de tomber jusqu'à vous Et encore des boutons au dessus Pour empêcher l'ennemi de poser des blocs Si vraiment vous êtes dépassé par les événements Cela va largement le ralentir, séchez-le Tout simplement ensuite Il va commencer à falloir poser des échelles Pour vous pouvoir remonter votre trap Et également une source d'eau comme je l'ai posé au préalable Pour pouvoir sauter du trap Lors du moment voulu Pour pouvoir aller terminer les kills Vos kills qui vous attendent en bas Donc maintenant petite erreur de ma part Je ne me suis pas aperçu qu'on était déjà arrivé Donc je vais reboucher Mais tout de suite je m'en rends compte Et je vais venir recasser les blocs Parce que j'ai l'habitude de faire des trous beaucoup plus profonds Et donc ça m'étonnait un peu d'être déjà arrivé En général j'ai besoin d'une quarantaine d'échelles Puisque je joue sur les UHA et Pixels Et on a, il faut savoir, deux barres de vie Donc pour pouvoir bien casser les HP des ennemis Je creuse un trou d'environ 40 blocs de profondeur Ensuite maintenant vous posez vos trois dirt Vous posez un peu de dirt sur les côtés Pour mimer comme si c'était un chunk de dirt J'ai envie de vous dire un filon de dirt Même j'emploierai le mot Et ensuite maintenant il ne vaut plus Que la petite salle sur le côté Vous allez voir je vais la créer tout de suite Là c'est votre trou d'arrêt-terrissage Tout simplement Et maintenant votre petite salle Ou si vous avez un compère avec vous Vous pouvez le placer ici C'est la salle où vous allez casser la dirt Pour que l'ennemi tombe Je vous montre tout de suite un exemple Avec un zombie simplement Puis je vous laisserai avec une petite séquence Pour vous en tuer des gens Alors vous posez un bloc pour le gêner Pour ne pas qu'il puisse le gêner jusqu'à vous Parce qu'il tombe Et s'il n'est pas mort Bah vous le finissez comme cela Tout simplement J'espère que vous avez aimé On se retrouve alors tout simplement maintenant Avec une série de kills effectués en UHC sur les pixels Bon visionnage à tous On va aller quitter X Dis moi quand c'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz